Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un peu dans l'idée de la co-création et du collectif, de la collaboration. J'espère que cette exposition-là pourra finalement voyager à travers tout le Québec et tout le Canada, pourquoi pas, et ailleurs. Est-ce que tu as en tête de faire voyager cette magnifique exposition ? Alors, bien entendu, c'est une exposition que j'ai montée avec José Lecomte, qui est une photographe qui est absolument talentueuse. Et donc, c'est vraiment une exposition qui a été créée à quatre mains et de tête. Et de cœur. Et on a vraiment eu, c'était un contexte très rapide, mais on aimerait, l'exposition a duré peu de temps, mais on aimerait évidemment la faire voyager, idéalement au Québec et dans le reste du Canada, on espère vraiment le faire. On sentait que vos deux talents battaient à l'unisson et vos deux cœurs battaient la chamade. C'était formidable. C'était la thématique de l'exposition Résonance. Résonance. Alors, ben écoute, ça a été un moment trop bref, mais j'invite tout le monde à aller découvrir tes œuvres exceptionnelles. Et puis, on peut te suivre, évidemment, partout, sur les réseaux sociaux et tout. Quelle est la meilleure façon de finalement te suivre dorénavant, Sabine ? Alors, ce qui est le plus à jour sera ma page Instagram. Mon site Internet a besoin d'être rafraîchie. Ça va être vraiment la page Instagram. Puis aussi, on peut aller voir les sites, par exemple, du Centre culturel Georges Vanier, avec lequel je collabore régulièrement, qui propose une activité créative, artistique à réaliser à la maison, que j'ai faite pour eux dans le cadre d'un projet qui s'appelle « L'art à emporter ». Donc, je vous invite à aller voir le site Internet du Centre culturel Georges Vanier, donc « L'art à emporter ». C'est ça, continuez. N'hésitez pas à donner vos commentaires. Et j'en profite aussi pour te remercier, Jean-Claude, vraiment du fond du cœur pour cette invitation. J'étais très, très, très honorée de faire partie de la cohorte pour ce projet dans l'actu de Fairmount. Je crois qu'il est temps de mobiliser les forces vives de la créativité d'ici et tu en fais partie de façon exceptionnelle. Et comme tu aimes tellement la mode, j'aimerais te dire pour terminer que j'aimerais beaucoup t'offrir mon livre « Quand la vie défile » où je raconte toute la belle histoire trop méconnue de la mode d'ici qu'on peut retrouver évidemment sur monpoitra.ca. Alors, je vais me faire un peu le dédicacé. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci à toi. Merci. Bye. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous pour un prochain rendez-vous, tout aussi emballant. C'est bon ? Est-ce que c'est terminé ? Alors ? Alors, comment c'était ? Je vais en mettre ou pas. Ah oui ? Ah bon. Ah bon. Est-ce que c'est terminé ? Je ne sais pas. Bon. C'est terminé. Je pense que oui. Est-ce que je n'arrivais pas ? Oui, mais ça va vite. Alors, je ne sais pas. On n'a pas à aborder du tout. Je ne sais pas. J'allais pas rentrer dans la pratique de la coména. Ah ! Je vais me dire que c'est très bien. Vous allez voir, moi, si j'avais envie de faire un chanson. Oui. Je veux mieux vous dire que c'est la parole. C'est bon. On va prendre la parole. C'est 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 la parole. Alors, c'est la parole, en fait, à l'écouter. En fait, je viens d'en rendre comme ça, et quand elle rappelle les femmes. Bien, on a quand même pas mal d'ombre. Si on a besoin de conserver l'option fond bleu, pour quelqu'un à tout faire, je pense que c'est quand même pas ce market. C'est monili'atoire. Pour les déplacements. Ok. Super. ça me fait drôle il y avait quelqu'un qui me parlait alors quelqu'un me disait on est rendu à 10 minutes plus que chose on est rendu je suis laissé à moi-même je suis laissé à vous je peux faire donc c'est votre impression c'est l'ordre si vous devez passer de vos niveaux de questions je vais faire ça ok c'est ça c'est après moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non C'est pas mal. On regarde pas beaucoup, mais tu peux remonter la caméra si tu veux. C'est pas vraiment mieux. Mais tu montres pas mal la caméra dans ce cas-là, attendez. Moi, j'en mets juste ici. Non, pas fou. Ah, ben oui. Voilà. Encore. Bon. Merci. J'ai même la rapprocher un petit peu. J'essaie de ne pas voir le bord de ça. Puis toi, c'est sûr que t'es pris dans le rond du bureau, mais... T'as le fond à droite encore. Un peu à droite, oui. J'essaie de ne pas le cacher. 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 Ah, j'aime ça au début. J'ai le droit de dire oui. Ah, ben oui, on a le droit de dire oui. Voilà. Il faut juste mettre tes écouteurs. C'est génial. Puis tu confirmeras avec monsieur Poitras, que tu m'entends bien. Ah, je sais pas si c'est ton verre à toi, ta tête, à cause de la peau. Non, je pense que j'avais laissé de l'autre côté. Ah, là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je te laisse installer, puis je termine. Puis ça devrait être juste dans le papier-là. Je vais être du côté de Jean-Claude. Ça fait qu'on avait dit tutoiement, donc je peux l'appeler Jean-Claude. Oui, oui, oui. Ok, super. On t'entend déjà, génial. Bon. Chose à la fois. J'étais contente de les avoir apportés, finalement. Je vais faire un peu de découpage. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que vous m'entendez? Non. Moi, je t'entends très bien. Oui? Ah, ok, super. Ah, oui, moi, je t'entends très, très bien. C'est possible, tu as ton volume pour lui et toi. Ok. Mais tu sais, ton micro, tu es un tout petit peu loin de votre temps. Ce qui fait qu'il faut juste parler un petit peu plus fort que d'habitude. Ok. Je te connais parce que tu es pas... Oui, j'aime tout droit à tous. Oui, mais en même temps, on aime. C'est juste à cause de l'aspect technique. Parfait, c'est que je vais du côté de Jean-Claude. Merci à tout de suite. Ok. On se croise les doigts. On se répète, on fait semblant que c'est un autre atelier. Ah, c'est un autre atelier? Non, non, mais c'est pas les mêmes personnes qui sont pas au même lieu. Vous venez voir? Ensuite, on serait très bien, Jean-Claude, pour dire, parlons maintenant à Cynthia, puis vous avez tout le... Oui. Oui. Alors, je vais aussi m'entourager. Parce que maintenant, nos copains sont beaucoup. Vous vous entendez bien tous les deux? Oui, moi j'entends très bien. Très bien. C'est génial. Bon. C'est un peu le doigt. C'est ça. Mais tout à l'heure, est-ce que c'est possible qu'il n'y avait pas la caméra? C'était tout à fait possible, mais il fallait que je démarre. Ah, c'est ça, parce que là, je voulais... Tu m'avais dit de regarder la caméra. Moi, c'est au même endroit. Et je me suis levé la tête, je la voyais pas. Il n'y avait pas de caméra. Et là, on revient à cliquer une caméra. Oui, ça m'a fait très beau, Jean-Claude. Merci. Je suis un peu surexposée, mais c'est pas la faite du monde. Ça va. Puis, nous sommes deux à avoir des réflexions dans les lunettes, alors plus rien n'y paraît. Ben oui, le charme des lunettes. Voilà. Est-ce que tu te sens prête, Cynthia? Oui, je me sens prête. Je me prends une petite corgée d'eau et je suis toute là. Bon, ben moi aussi, j'en profite. Où est-ce qu'il... Bon, on y va. Je suis tellement heureux de vous recevoir au cœur de mon atelier pour vous parler d'un projet, évidemment, qui m'a tellement tenu à cœur et qui s'est réalisé. C'est la preuve qu'il faut. Cette suite métier d'art signée Jean-Claude Coitras au Rennes-Élisabeth, qu'on peut louer d'ailleurs jusqu'en mars 2021. Et à venir la découvrir, cette suite-là qui propose finalement une vitrine exceptionnelle pour tous les artisans et les artisanes pour qui j'ai eu des coups de cœur. Il y en avait tellement, ça débordait, mais j'ai eu envie de pénétrer dans leur âme, dans leur création même. Et c'est pour ça que je vous propose ces midis artisans. Et là, vous allez découvrir finalement la belle âme, la créativité exceptionnelle d'une artiste d'exception. C'est Cynthia Chalifou. Cynthia, bienvenue. Je suis tellement ravi que tu sois là aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude. Et que tu as accepté de me montrer cette œuvre si précieuse que l'on voit dans ton atelier. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette œuvre qui, évidemment, a été un coup de cœur absolu, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Et parle-nous de ça parce que c'est un travail de minutie. Et avec toi, on peut aborder tellement de sujets. Évidemment, tu as ta passion pour la mode, mais aussi tout ce courant néo-traditionnel que tu incarnes. Si magnifique. Décris-moi cette œuvre qui trône au beau milieu de la suite. Merci de prendre ce moment ensemble, Jean-Claude. Ça me touche beaucoup. Je suis heureuse que cette œuvre t'ait interpellé de la sorte. Elle s'appelle Untameable. Elle est, voilà, je ne sais pas si je peux nous l'approcher un peu plus. C'est un travail qui relève d'une méthode traditionnelle. En effet, c'est une méthode de vannerie qu'on appelle en anglais du coiling. Et puis, oui, donc c'est un amalgame de plusieurs matières. Au fait, si on l'aborde d'un côté technique, l'œuvre est faite de fibres de papier. J'en ai non loin ici. Donc, c'est vraiment une arme qui est très souple et qui est faite de fibres de papier. Et par la suite, sont enroulées. Donc, on enroule cette arme d'une autre fibre. Et par la suite, on fait un assemblage de points invisibles qui permettent vraiment... Donc, c'est un peu une... L'avannerie s'apparente beaucoup au tissage d'une certaine manière. Mais c'est une approche qui est quand même différente. Donc... Mais cette démarche est singulière, Cynthia. Tu sais, est-ce que c'est parce que... J'ai l'impression que tu as été inspiré, influencé par de multiples formes d'art. J'ai l'impression que tu as voulu comme décloisonner toutes ces formes d'art. Et aujourd'hui, ça fait partie de ta signature qui est tout de suite reconnaissable entre toutes ces formes d'art. Réussi à avoir une signature si forte et à faire quelque chose qui, au goût de jamais vu, d'inédit... Est-ce que tu t'es intéressé, donc, à plusieurs éléments? On reconnaît des moments, évidemment, où tu... On sent ta passion pour la mode aussi, à travers tout ça. Mais pour tellement d'autres disciplines, ça me fascine. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Oui, tout à fait. J'ai un parcours qui est quelque peu atypique. Donc, j'ai travaillé en mode plus de 15 ans. Donc, pour moi, mouler la matière, la travailler à la main, la mise en forme, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Puis, les corps de métier traditionnels ont toujours été une source d'inspiration très, très grande pour moi. Je crois en la tradition et je crois également en la maîtrise de la tradition. Et je pense que quand on se rend jusqu'à ce point où on est capable de vraiment de maîtriser, on peut se permettre de recontextualiser, on peut se permettre de réinterpréter, de bifurquer des cadres puis des contextes qui sont vus comme plus usuels pour une technique donnée. Puis, je pense qu'à ce moment-là, on peut vraiment développer une identité créative qui est propre. Et puis, je pense que c'est quelque chose de très, très, très présent dans ma pratique. Ça l'enrichit énormément. Et est-ce que tu... Il y a des moments où tu as un style tellement fort, tellement puissant. Est-ce que... Comment tu arrives, finalement, à renouveler, finalement, ton style et à échapper, tu sais, au piège du... Finalement, du... D'être prisonnier de son propre site. Toi, j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais puisque d'une œuvre à l'autre, c'est un autre monde, une autre découverte. J'ai l'impression que ton travail de recherche est assez rigoureux. Ça me semble une évidence, non? J'aurais envie de commencer par retourner le compliment. Au revoir. Mais oui, tout à fait, la recherche est absolument centrale à ce que je fais. Je lis énormément, beaucoup de recherches. Tout commence, pour moi, par l'écriture. Je suis une grande curieuse. Donc, la recherche peut s'inspirer d'un artiste, ça peut s'inspirer d'un mouvement, ça peut s'inspirer d'une tradition de code liée à la sociologie également. Ça peut partir d'une matière ou d'une manière de travailler la matière aussi qui, elle, est liée à un contexte particulier qui, lui aussi, peut être un contexte de recherche très intéressant. Puis, à partir de ce moment-là, où il y a cette curiosité qui est assumée, il va y avoir une recherche qui devient plus contextuelle et esthétique en relation avec la forme de l'objet, le contexte dans lequel on va le présenter également. Mais, donc, je pense que ce processus-là fait qu'à chaque fois, c'est très différent. Donc, ça apporte du renouveau. Et pour les gens qui aimeraient finalement découvrir, de visu, voir tes magnifiques œuvres, je crois que tu poses en permanence à une galerie, Jeannot Lapin à Verdun. Tout à fait. Donc, les œuvres sont disponibles, au fait, toutes mes œuvres les plus récentes, c'est-à-dire, sont disponibles sur le site web de la galerie Jeannot Lapin. Et d'ailleurs, cette œuvre qui s'appelle Untameable fait partie d'un corpus qui était très récent, qui a été tout récemment présenté en galerie. Et ce show-là est toujours disponible également pour visualisation en ligne. C'est ça, vraiment, c'est très, 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 très beau ce que tu présentes en ligne, là. Et j'invite les gens à aller te découvrir partout sur ta page Facebook. Parce que vraiment, voilà, elles sont d'une... Il y a un mot qui revient souvent, je crois, dans ta démarche. C'est l'idée du sur-mesure, du bespoke, notamment, la haute couture à la British. Et puis ça, j'aime beaucoup ça, c'est... Je crois que c'est cette passerelle que tu fais entre le Québec, mais aussi, tout à coup, tradition anglaise, tout à coup vert. Je crois que tu es vraiment une Québécoise, Canadienne, fière de l'être, sans doute, mais que tu as besoin du monde, finalement, d'inspirer aussi. Est-ce que je me trompe? Non, c'est très juste. C'est très juste. Je me suis toujours vue comme une âme du monde. Donc, je pense que c'est sûr que pour moi, le bespoke, la grande mesure en français, c'est mon premier amour. Mon cœur a chaviré pour ces méthodes-là qui ont comme particularité principale d'être entièrement faites à la main. Puis d'avoir travaillé en sur-mesure pendant toutes ces années-là à draper sur le corps, ça aura influencé ma pratique à aller vers d'autres formes sculpturales. Et c'est maintenant l'univers dans lequel je gravite. Mais il y a définitivement une grande influence de se passer en mode. D'ailleurs, j'ai été absolument séduit par ce magnifique vidéo qu'on peut voir de toi qui va tailler. Ah, tu sais, je retrouve toute la noblesse de ce métier-là grâce à toi. C'est absolument séduisant. C'est à l'opposé de tout ce qui est la fast fashion, à l'opposé de la globalisation et tout. C'est ce que tu as du travail bien fait, du travail des petites mains. Moi, en tout cas, ta démarche me séduit totalement. Et est-ce que tu peux dire que tu as eu des gens qui ont pu peut-être t'inspirer, t'influencer, des gens pour qui tu as une admiration particulière? Oui, tout à fait. Je crois que mon premier coup de cœur très, très jeune, ça a définitivement été Alexander McQueen. Et là, on parle de mode, mais c'est quelqu'un qui a transcendé les barrières et qui a eu l'humilité de vraiment passer à travers des apprentissages de corps de métier très traditionnels pour se permettre de déconstruire par la suite aussi. Puis ça, c'est une optique qui m'a grandement inspirée. Puis des inspirations maintenant, je pourrais en nommer plusieurs. On a tellement de fleurons absolument incroyables ici. D'ailleurs, vous allez vous entretenir avec l'une d'elles bientôt ou même plusieurs de ces personnes parce qu'il y a des artisans incroyables qui vont s'entretenir plus longuement dans la série de ces entretiens que nous sommes en train d'avoir ensemble. Mais Louise Bérubé est une inspiration absolument incroyable. Une référence qu'on tourne là. Oui, une pionnière. Si on parle de nouveaux venus, disons, dans le circuit, Caroline Monnet, Anna Klaas, Nadia Meurs, c'est aussi toutes des inspirations. Tu es vraiment dans la cour des grandes, Cynthia. Et pour terminer, parce qu'on va manquer de temps, qu'est-ce que tu peux te souhaiter profondément, un rêve que tu caresses et que tu aimerais finalement qui se réalise très bientôt, très brièvement? Ah, bien, je pense que je suis en train d'en réaliser un, comme on se parle. Je continue ma formation, puis en ce moment, je ne suis pas en train de faire des stages pro, je suis aux études supérieures, puis je me donne le droit de pratiquer, d'étudier, de rechercher en même temps. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut me souhaiter bonne chance et plus de curiosité. C'est quelque chose qui me fait très plaisir d'entreprendre en ce moment. Cynthia, on se reverra. Et puis, s'il n'y a pas de rencontre de hasard, je te dis merci du fond du cœur. À bientôt. Que d'heureux hasard. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'était Cynthia Chalifou et je vous invite à fouiller encore plus dans son parcours et rappelez-vous de ce nom, elle est de la race des grandes. Merci, je suis toute émotive là. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous donner rendez-vous pour un prochain Midi Artisan. Mais vous voyez qu'on va de découverte en découverte et ce n'est pas terminé, c'est sûr. Alors, suivez-moi sur mes sentiers de traverse. Merci, Cynthia. Est-ce que ça a été comme il faut? Oui, ça a été comme tu le souhaitais. Est-ce que tu m'entends quand je parle sans les écouteurs? Oui, ça coupe de temps à autre, mais je t'entends. Ok. Je vais les remettre. Oui, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment apprécié notre entretien. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette introduction. Ça m'a beaucoup touchée. Oui, Andrea. Oui, ça m'a beaucoup touché. Oui, ça m'a beaucoup touché. Non, ça ne marche pas pour faire affairement. Oui, je suis désolée. Ça griche. Puis, tu n'as pas le bon nom. C'est encore Sabine. C'est mon erreur. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Donc, on... Oui, là. Puis, Y à la fin. Je vois de la première fois qu'on fait ça. Je n'aurais pas dû défaire tout ça. Je ne voulais pas... Je ne voulais pas qu'on manque de temps pour... Pour la prochaine. Je ne vais pas aimer ça, mais... Parfait. Donc, au début... Je pensais que tu te permets ta bobine, mais il est... Oui, j'ai fait... Aussi, j'ai l'impression d'être un petit peu statique. Tu peux avancer dans la caméra. Tu peux reculer. Ça, c'est peut-être une petite chance que tu vois aimer. Tu te vois un peu dynamique. J'entendais tes beaux rires. Je n'aimais ça. Je pensais bien pour ça. Oui. Garder de la vie là-dedans. Je ne sais pas si je vais être capable de le... On va voir ici. Je la place en miroir. Je suis tellement mélangée. Ah, ben attends. On va enlever l'effet miroir. C'est-tu la seule chance qui dérange... Ah, pour trouver la fenêtre. C'est-tu la seule chance qui t'a dérangée de l'effet miroir? Ou on enlève complètement? Ah, non, non. C'est juste que j'essayais de replacer la bobine, mais je n'étais pas capable de la restituer où elle était. Il faut qu'il me le dise tout de suite. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien techniquement. Je n'ai pas le goût qu'on t'entende quelque chose. Peut-être qu'il n'entendait pas. Ok. Donc, on voit là. Dans l'ombre et la lumière. Ok, puis elle, est-ce qu'elle peut la pluguer? Non. C'est comme si... Il faudra qu'elle soit là. Oui, tu as vu la sourire. C'est la sourire. Ok. 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 Je vais faire un petit test de son. Ah, oui. Ah, voilà. Voilà. Ok. Donc, du bobine. Ok. Merci. Merci. Je vais aller vendre un peu. Parfois. Je vais faire un petit test de son. Allez. À demainnes. À demain. À demain. À demain. À demain. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, je n'entends rien. Je n'entends pas. Allo, allo. 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 Je n'entends rien. Tu n'entends rien? Non. Ah, il s'est mis sur mute. Ok. Ah. Ah. Ah non, mais tu sais, regarde, j'aimerais ça. Je me mets devant. Très bon, on voit le bordure de bois. Ouais, je sais. J'essaie de la... Attends, on a un hot. On a... Voilà. On a le spot. Des fois, tu as beaucoup d'ongles sur toi. Voilà. Ah, mais là, moi, je ne peux pas me reculer beaucoup. Non, mais il était très content. Il était, ah non, c'est bon. Oui, c'est vrai. Non. Tu étais tellement intéressante, Cynthia. Oui, il me semble. On recommence. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Ah, je l'ai enlevé. Ah, parfait. Alors, c'est comme vous voulez. Merci. Ah, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est la main qui derrière. Bien, la beauté les autres. Ok. On la voit pas bien. J'ai enlevé. C'est vraiment bleu. Je pense que ça serait mieux un peu comme ça. Oui, oui. Ça va pas bouger. puis Cynthia, si, parce que je trouve que j'avais des choses que j'avais amenées puis tes réponses étaient tellement intéressantes que si j'oublie de reposer ces mêmes questions-là, n'hésite pas à les ramener parce que je trouve ta description de ton oeuvre c'était tellement intéressant, j'avais juste envie de la carte de voir ça aussi. Oui, elle est tellement tactile, on a juste envie de la toucher. Oui, on la voit bien, elle est bien dans le cadre. C'est drôle, comme maintenant que je vois ça, je trouve qu'il y a un beau lien à faire, on voit cette espèce de légèreté dans les deux oeuvres et tout, elle se parle. Oui, c'est vrai, tout à fait. nous revoilà, mesdames et messieurs, je suis tellement heureux de vous accueillir de nouveau pour partir à l'artisane d'exception, qui est un écoute-cœur absolu et qui fait partie de cette magnifique suite Métiers d'art signé Jean-Claude Poitras, dit à la location d'ailleurs, à l'hôtel Rennes-Élisabeth, jusqu'en mars 2023. Alors, je vous invite à aller la découvrir, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur, évidemment, le site magnifique de matière.ca, vous allez découvrir l'ensemble de ces artisanes et artisans qui sont près d'une cinquantaine, pour célébrer mes 50 ans de carrière. Ça me touche beaucoup que toutes ces artisanes et ces artisans acceptaient de participer à cette vitrine extraordinaire qui est cette vitrine qui est là-dessus. Non seulement ça rayonne sur le Québec, mais c'est vraiment, je pense, tout l'art de vivre d'ici avec le savoir-faire, la créativité de nos artisanes et de nos artisans qui se dévoilent de façon exceptionnelle à l'international aussi, à travers cette suite qui accueille les invités VIP du Rennes-Élisabeth. Une de celles qui a fait partie, évidemment, tout de suite de mes coups de cœur absolus, eh bien, je vous la présente. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Cynthia Chalifou et Cynthia, c'est une grande, grande artiste qui, je pense qu'on a beaucoup d'affinités, Cynthia et moi, à travers notre passion pour la mode, côté haute couture, bien sûr, mais aussi dans notre, dans le décloisonnement des disciplines. Je crois que c'est important pour elle comme pour moi, finalement, de toujours se renouveler, de toujours, de ne jamais être prisonnier de son style. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. Cynthia, merci d'être au rendez-vous. Bonjour Jean-Claude, merci pour l'invitation. Ah, ben, c'est la moindre des choses. Et puis, cette œuvre qui est juste à côté de toi, là, dans ton atelier, eh bien, c'est celle qui m'a fait craquer totalement, mais il y en avait plein d'autres. Mais celle, elle est en mise en valeur de façon exceptionnelle dans cette suite. Et j'aimerais débuter par, peut-être que tu nous expliques un peu ton parcours, vraiment, qui est une démarche tellement singulière. vers qu'elles ont été... Cynthia, est-ce que tu as eu des mentors, tu as eu des gens qui t'ont guidée vers ce parcours vraiment unique, que tu ne ressembles à personne d'autre? Merci. Je pense que je suis une vieille âme. Je suis très autodidacte. J'ai un parcours qui est non traditionnel, dans le sens où je suis très, très curieuse à propos de la tradition. Puis, c'est quelque chose qui a commencé très, très jeune. À l'âge de 17 ans, déjà, j'étais en atelier et je recevais une formation, mais de type apprentissage. Et donc, les métiers d'art ont fait partie de ma vie bien longtemps. Et ça a continué. Donc, j'ai continué d'apprendre plusieurs techniques très, très traditionnelles, justement, dans le but de les maîtriser pour, par la suite, pouvoir peut-être s'affranchir de certains carcans. Je crois que, quand on maîtrise la tradition, on peut, par la suite, se l'approprier, créer une identité qui est propre, donc, vraiment enrichir une démarche créative qui devient singulière, par la suite. Oui, parce que cette mouvance, tu sais, néo-traditionnelle, que j'appelle, c'est ça que je trouve formidable, chez toi, c'est que cette identité, évidemment, d'ici, québécoise et tout, mais qu'avec, finalement, de magnifiques passerelles que tu as fait, des liens avec, je pense, ta fascination pour les cultures. Et ça, comment ça s'est établi? Déjà très jeune, tu voulais, finalement, t'inspirer aussi d'autres cultures, est-ce que je me trompe? Oui, mais je crois que je suis tombée en amour avec le tailleur, très, très jeune, puis avec la haute couture. Je pense que la première source d'inspiration, ça a été définitivement Alexander McQueen, qui était un artiste absolument incroyable. Je dois t'arrêter une seconde. Je dois t'arrêter une seconde parce que là, ça coupe vraiment. S'il y a un problème technique, là, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu penses que ça coupe quand on vous parle? Oui, j'entends qu'il y a un délai quand on se parle. Oui, hein? J'entends le délai, par contre, pour moi, la connexion est très, très stable. L'image que je vois est toujours très stable. Le son coupe, par contre. C'est ça. Oui. Peut-être qu'on devrait en aviser Andréanne, là, pour être sûr qu'on n'ait pas recommencé de nouveau. Effectivement, l'image est très stable. Qu'est-ce qu'il coupe? Pardon? Qu'est-ce qu'il coupe? Le son. Le son de cincère? Ou les signes? Ou les vôtres? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada